Yo les gars, c'est Unost. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir mettre un logo dans votre équipage sur Blox. Oui, il y a déjà un an, j'avais déjà fait ce genre de concept, sauf qu'à présent, la plateforme de Roblox a été renouvelée. Donc, c'est un peu différent de mettre des logos comme celle-ci sur Roblox. Sur ce, bon visionnage, c'est parti. La première des choses, c'est d'avoir un logo en PNJ mais aussi de taille 1080 x 1080 pixels. C'est comme par exemple les profils de Pinterest mais aussi les profils YouTube. Cela va vous permettre d'avoir une bonne résolution pour votre logo. Une fois que vous serez sur Blox Street, vous allez appuyer sur ce petit logo pour créer votre équipage. Si vous êtes au minimum level 300, n'oubliez pas. Du coup, là, je vais créer l'équipage qui va être nommé Angel Celeste parce que ça a été recommandé par Eva. Vu qu'à partir de maintenant, ça va être le nom de son équipage. Et sur la deuxième ligne, je dois mettre le lien du logo. Et pour cela, je dois aller sur Roblox mais sur navigateur afin d'obtenir le lien. Donc, je vais directement appuyer sur Create afin de créer. Voilà. Et là, je dois aller sur Développement Item. Une fois d'aller sur Développement Item, je dois aller sur Décal. Et ça, c'est ce qui a été renouvelé sur ce nouveau Roblox. Là, je vois qu'il y a pas mal d'images en fait. Il y a pas mal d'images du tout. Upload S7 afin de mettre le nouveau logo. Voilà les différents formats d'images que vous pouvez mettre. Mais aussi la taille maximum qui est 20 MB. Voilà. C'est pas mal en fait. Donc, Upload pour mettre une image. Je pense que j'ai pas mal d'images en fait. Mais bon, vu que j'ai pas mal d'images, je vais directement mettre l'image d'Angel Celeste prévue. Avec le petit T au milieu de Thinost. Voilà. Là, vous pouvez ajouter directement un nom si vous voulez le renommer. La description, on va changer ça. Logo Blox 3. C'est plutôt pas mal en fait. Logo Blox 3. Et là, c'est tout bon. On a juste qu'à appuyer sur Upload. Et là, c'est parfait. Là, maintenant que c'est fait, je dois juste attendre que le moment vient pour que l'image en fait, elle se recharge en fait. Ça va prendre quand même deux misérables minutes. Mais les deux misérables minutes, c'est pas mal. Si vous actualisez la page, ça peut le faire aussi. Mais en actualisant la page, si ça change pas, vous allez encore attendre juste environ deux minutes de plus. Et là, vous allez encore réactualiser la page. Une fois que c'est fait, normalement l'image est censée s'afficher. Si ça s'affiche pas, ça veut dire que vous avez pas une bonne connexion que ça en fait. Et là, vous pouvez l'appuyer une fois afin de pouvoir remodifier si vous voulez modifier tout ce que vous avez fait. Voilà. Mais tout est clair pour moi. Et donc, je vais directement appuyer sur les trois petits points et Open Asset. afin d'avoir l'image en détaillé pour pouvoir enfin récupérer le lien de l'image qui se trouve tout en haut. Voilà. Voilà l'URL qu'il va falloir copier. Une fois que c'est copié, c'est tout nickel. Je peux retourner directement sur BlochSuite afin de mettre le petit URL dessus. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, l'image est mise avec le ID. Voilà. L'identifiant. Là, en appuyant juste sur créer, je peux directement créer l'équipage. C'est dommage que je ne peux pas directement voir l'équipage. Enfin, le logo sur ma tête, c'est quand même dégueulasse. Mais en regardant sur un autre point de vue, je peux voir le logo qui se trouve directement au-dessus de sa tête. Voilà. Ce qui rend très très joli en fait le nom. Angel Celeste. Et vu qu'elle a 30 millions, c'est marqué quand même 30 millions de Bounty avec El Combo God. Pour ceux qui ne savent pas comment ajouter quelqu'un dans votre équipage, il va falloir juste regarder son ID. Voilà. Vu que moi, c'est Thunost. Je vais directement marquer Thunost. Voilà. J'ai invité Thunost. Mais aussi, il ne faut pas oublier notre fameuse prince qui se nomme Reduz. On va directement ajouter Reduz. Ce qui sera parfait. Là, je vais aller directement dans mon compte afin de pouvoir accepter l'invitation. Voilà. Il s'affiche ici. En appuyant directement sur Joint, je rejoins l'équipage Deva. Donc, du coup, maintenant, on est dans son équipage. Ça fait stylé. Et me voilà enfin scellé dans son équipage depuis le temps qu'elle rêvait que je sois dans son équipage. Et pour ceux qui veulent savoir comment faire pour augmenter le nombre de sa crew, j'ai déjà fait une vidéo. Pour l'instant, ça n'a pas encore changé. J'ai déjà fait une vidéo sur Bloodstreet. Comment faire pour augmenter le nombre de son équipage sur Bloodstreet. Ça vous permettra d'augmenter le nombre de votre équipage sur Bloodstreet. Donc, maintenant, vous n'avez plus de raison pour ne pas avoir des logos sur votre équipage. Vous devrez absolument en avoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo. Mais aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501